On va démarrer cette présentation qu'on va peut-être proposer de rendre interactive pour ce qui est le désir et sur laquelle tu vas pouvoir revenir d'une part sur ton expérience de 20 ans, puisque Adeline a 20 ans, et d'en tirer des conséquences sur le futur des services financiers. Et puis après, tu partageras avec nous ta vision justement des dix prochaines années. C'est ambitieux d'ailleurs, dix prochaines années. Je ne sais pas avec quelle fiabilité on peut prédire l'avenir en ce moment. Bon, écoutez, merci Yann, merci à tous de vous être levés aussitôt et pour ce jour un peu spécial pour Adeline. Il y a 20 ans précisément, Adeline naissait d'une idée qui était assez simple en fait, qui était de travailler sur les services financiers et de prendre le sujet dans le secteur bancaire et avec des acteurs spécialisés. Alors, peut-être avant de démarrer le propos, j'ai quelques pensées, quelques remerciements. D'abord, j'adresserai des remerciements à toute ma famille, en particulier à mes trois femmes, mes trois boss. Yann sait ce que c'est que les boss. Yann est quelqu'un, est l'éditeur d'Expliquer à mon boss. Donc, moi, déjà, je tenais à remercier mes trois femmes de me supporter depuis 20 ans et de supporter l'aventure Adeline et de la supporter et de la porter. J'aurais aussi peut-être une pensée pour mon grand-père qui est décédé quelques jours après la naissance d'Adeline. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup. Donc, j'en profite pour le saluer, puis mes parents. L'autre message de remerciement, c'est les collaborateurs qui ont porté cette aventure et ceux qui la portent actuellement. Adeline, sans les collaborateurs, les consultantes et les consultants, ce ne serait pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, un grand merci à ceux qui ont porté l'aventure et qui se connectent et avec qui on continue à avoir des échanges. Et puis, un grand merci à ceux qui sont toujours à pied d'œuvre et le matin de bonheur. Les clients aussi. Je continue, ce n'est pas la remise des César, mais quand même, les clients, c'est eux qui nous font grandir, c'est eux qui nous poussent, qui nous challengent, qui font ce qu'on est devenu. C'est eux qui nous ont aussi amené à changer quelques trajectoires à certains moments dans notre offre de service. Et merci à nos clients de nous piquer et de nous tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment une richesse que je mesure tous les jours. Et puis, le dernier point, c'est tout l'écosystème, l'environnement et les personnes avec qui on peut échanger. Yann, tu fais partie de cet écosystème. On a monté cet événement très rapidement. Donc, je ne peux que conseiller que les gens fassent appel à tes services parce que tu l'as fait dans des délais très, très courts. Notre agence de com' aussi, Trave Factory, qui a monté les petites vidéos que vous verrez et qu'on vous mettra à disposition à la fin de l'événement. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur un peu si on fait un petit retour arrière sur ces 20 premières années ? Je l'ai dit, la densité de notre écosystème, on a vraiment créé. On est allé au contact de gens. On a vraiment eu des échanges qui nous ont fait, comme je disais, grandir. Il y a une chose dont on ne s'était pas aperçu, c'est qu'on faisait de la recherche et développement appliqué. On l'a fait sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. On est en train de faire sur l'approche des risques. On a développé des choses à notre propre initiative qui n'existait pas. Et ça, je dois remercier aussi notre agence de com' qui nous l'a révélé. Et ça, c'est vraiment une pratique qui est chevillée au corps chez Atling. L'autre point, c'est notre ADN. Vous le verrez, on aime bien les métaphores dans le domaine du sport. Un de nos clients, le directeur général du Crédit Agricole en Joumen, nous a comparé à des boxeurs à la fois sur la technicité, sur la rigueur. Et puis, il dit aussi qu'on vient chercher les sujets un peu. Il dit que les boxeurs vont extraire dans la douleur, progressent dans la douleur. Nous, on extrait les sujets dans les entreprises. On le fait avec bienveillance. On aborde tous les sujets sans tabou. L'autre point, c'est grandir, plutôt grossir. Je crois que ça, c'est un point qui est important. La course à la taille est peut-être intéressant quand vous commencez à démarrer une entreprise, mais vous apercevez que ce qui est important, c'est de grandir. C'est de grandir dans l'actualité et de porter les sujets. L'avant-dernier point, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du copier-coller. On ajoute une petite touche quand même, voire plusieurs petites touches par rapport à ce que l'on a. Donc, on donne une clé de lecture. Et l'importance du café, c'est ce qui nous manque le plus avec nos clients. C'est ces moments dans lesquels on se retrouve, on échange. Vous le savez tous, un matin, c'est là que se passent beaucoup de choses. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre quelques cafés tous ensemble. Après, sur ce qu'on pressent, Yann, et puis je te passerai la parole. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Vous le verrez dans nos vidéos. Il y a une forme d'accélération. On l'a vu récemment. Il y a neuf mois, on n'aurait pas pensé faire ce fêtement de manière virtuelle et à distance. C'est le tiers de confiance. Nous, on est un peu un tri sélectif dans l'information. Et on trie l'information de manière équilibrée. On traduit aussi et on essaie d'éclairer le futur. Je pense que ça, c'est un des points qui va nous guider et qui est aussi notre marque de fabrique, c'est de faire ce tri sélectif. D'aider à faire les transitions, je l'ai mis, avec notamment tout ce qui est prévention. Yann aura l'occasion d'y revenir. Détection très en amont, des signaux et s'adapter au contexte, à l'environnement. Et puis, je terminerai sur un sujet, c'est questionner le futur et puis bosser. Nous, on est là pour bosser. On est là pour soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis, travailler l'ouvrage et délivrer. Et ça, c'est vraiment aussi notre marque de fabrique. Donc, voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire en introduction. Merci, Pierre. J'espère que je partage bien mon écran parce que j'ai un message un peu contradictoire en haut. Vous voyez bien les trois tendances des dix prochaines années. On a voulu. Merci, Isabelle. Je voulais simplement revenir à la… J'ai lu, j'ai vu les vidéos que tu nous as partagées. Et puis, surtout, je suis tombé sur un article qui m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, certes, il y a les vingt ans qui ont précédé, mais il y a surtout les dix ans qui vont suivre. Dans cet article, tu nous dis, voilà les trois tendances qui vont déterminer les dix prochaines années d'atteling. Ça m'a vraiment interpellé. Et ce que je propose, et qu'on le fasse ensemble avec près de 30 participants maintenant qui nous ont rejoints, qu'on interagisse ensemble sur ces trois points que tu as détaillés dans cet article. Alors, j'ai remis un lien ici, vizemktg.info.atlinkfuture pour ceux qui veulent aller lire l'article en détail. Et puis, si vous le désirez, à la fin, vous pourrez télécharger cette présentation. Alors, le premier point que tu signales dans cet article, c'est une évolution, finalement, quelque chose qu'on voit, d'ailleurs, on a vu dans d'autres industries que la finance, c'est l'évolution du produit vers le service, du financement client classique, traditionnel, vers la gestion de biens, le financement du service, des formules d'abonnement, et qui vont bien au-delà, d'ailleurs, du service financier. Est-ce que tu peux nous décrire ce nouveau paysage ? Oui, j'ai peut-être resitué cet article. Il fait partie de trois articles qui ont été postés chaque semaine, tous les vendredis, un peu pour faire à la fois un arrêt sur image, comme tu l'as dit, et puis essayer de se projeter. Moi, j'en profite pour remercier Benoît, Benoît Julien chez nous, qui a drafté ces articles et qui a remis un peu tous ces points en exergue. Et ce premier article est très important parce que, comme tu le dis, ça va éclairer nos dix prochaines années. Sur le sujet, on voit une tendance de fond qui est une tendance que quand j'étais jeune consultant de notre entreprise, avant les années 2000, on disait, voilà, il y a l'usage versus la propriété et ainsi de suite. C'était peut-être un peu emballé à l'époque. En tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même ce déplacement qui se fait avec une acceptation de plus en plus des clients. Là, on l'a beaucoup dans le domaine de l'automobile. Je sais que c'est connecté Benjamin Tronky, qui travaille aussi sur ces sujets, ces sujets de formule locative, d'abonnement. On le voit beaucoup dans le domaine automobile, avec des offres autour de l'allocation avec option d'achat et de plus en plus de l'allocation longue durée. On le voit sur des biens de consommation apparaître progressivement. Donc, il y a un vrai sujet. On passe dans un mode de financement, un mode de gestion de biens. Avec ce que ça induit, c'est qu'il faut gérer un bien. Il faut gérer des services autour du bien parce qu'il faut l'entretenir, il faut le maintenir, il faut de l'assistance. Donc, il y a tout un aspect de services autour qui changent un peu le modèle économique des clients. Alors, il y a des entreprises qui le font dans le leasing depuis pas mal d'années, mais c'est quelque chose qui arrive progressivement dans le secteur bancaire. Il y a des spécialisés qui le font aussi depuis très longtemps. Et on va le voir avec l'automobile, avec des problématiques de gestion d'actifs et d'assets, parce que maintenant, il faut gérer à la fois un chastis, des batteries et autres. Donc, ça ouvre des offres de services de plus en plus diversifiées. Et ça, c'est un sujet, ce n'est pas un rêve de consultant, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive pas sous l'effet nécessairement des clients, mais à la fois sur l'effet des consulteurs, des distributeurs et puis des clients. Donc, on est vraiment dans cette transition où on passe de ce mode de financement, on va dire classique, traditionnel, à un mode de service, de service à la carte. On est dans l'automobile, pas au début, mais dans d'autres biens de consommation, on est au début de ce changement de paradigme. Ça, c'était le premier point qu'on souhaitait mettre en exergue. Et on a beaucoup publié là-dessus, beaucoup. Alors, le deuxième point, c'est du papier à la data avec la dématérialisation, la dématérialisation des échanges, des contrats, des relevés. C'est marrant parce que j'aurais pensé que c'était quelque chose qui était beaucoup plus avancé. Et ce que je crois comprendre, c'est que finalement, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une dématérialisation satisfaisante. Tu sais, nous, on travaille dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire est un secteur qui est essentiel dans l'économie. Modifier les systèmes d'information, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On en bénéficie. C'est des systèmes qui sont solides, robustes, résilients et heureusement. Et donc, moi, j'ai changé. J'ai ouvert un compte il n'y a pas très longtemps et j'ai continué à signer des contrats papiers. Donc, il y a cette dématérialisation, encore une fois, que tout le monde a annoncée il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans et qui est vraiment très, très progressive et qui se fait petite touche par petite touche. Sur ce petit clin d'œil du papier à la data, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'exploitation de la donnée. On travaille beaucoup, nous, aujourd'hui, et le contexte s'y prête sur la prédiction, l'anticipation, la prévision, la prévention. Donc, les banques sont des usines à données. Je pense qu'elles ont encore beaucoup de potentiel sur l'exploitation des données, sur une meilleure connaissance des clients, que ce soit des clients entreprises ou PME, TPE, ou comme les Hacking, du reste. Et puis, les clients particuliers, c'est vraiment un sujet. Encore une fois, on est dans une phase de transition. On s'est beaucoup emballé, nous, les consultants, dans les années 2000, 2005, sur la dématérialisation et sur le fait que tout ça allait basculer du jour au lendemain. Voilà, c'est un plan qui se met en place de manière progressive. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, nous, c'est la capacité d'exploitation qu'ont les banques de leurs propres données. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on le voit notamment dans le cadre de la crise économique qu'on traverse liée au Covid-19, où là, il y a beaucoup de communications sur les difficultés que pourraient rencontrer notamment les entreprises en 2020-21, au deuxième trimestre, voire au deuxième semestre. Bon, ben voilà. Là-dessus, nous, on a développé des méthodologies, des démarches qui permettent justement d'exploiter ces données, de passer du papier qui était, on lisait, un bilan d'une banque une fois par an, à quelque chose qui est beaucoup plus interactif et qui permet d'alerter, de détecter et de veiller et de faire en sorte que les clients soient sollicités au bon moment pour des choses et des produits appropriés. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot. On le voit notamment dans le crédit à la consommation, dans le crédit immobilier, mais aussi globalement dans la gestion des comptes. J'entends ce que tu dis sur le temps que met l'innovation à s'installer, notamment dans des grandes institutions bancaires, ce qui paraît un peu logique, d'ailleurs, d'une certaine manière. On sait que les technologies ne se mettent pas en place de façon immédiate. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements quand même autour des services financiers. On a eu les néobanques qui sont arrivés, y compris... Il y a eu N26, il y a eu Revolut, il y a eu aussi de coups nickel, qui a été rachetés, lui, par la BNP. Il y a eu quand même beaucoup de ces startups de la fintech qui sont venus un peu agiter le paysage. Alors, finalement, est-ce que ça n'a pas, finalement, grand-chose de grand impact sur l'implémentation des technologies ou est-ce qu'au contraire, ça va accélérer les choses ? Merci de poser cette question. Je ne doutais pas que tu allais la poser. Je pense que ça a été des facteurs d'innovation. Ça, c'est un élément certain que les banques avaient à leur disposition, qu'elles auraient pu elles-mêmes mettre à disposition. Il y a toujours pareil, un peu un emballement quand il y a des nouveaux acteurs. Il y a 4-5 ans, on avait publié, en 2015, La Banque de Demain. On avait fait un ouvrage collectif avec 120 contributions de non-banquiers qui, à l'époque, c'était beaucoup les plateformes, Uber, les fintechs. Il y avait beaucoup de choses sur le sujet. Quand on regarde maintenant avec le temps, on est peut-être un peu moins, un peu moins, on va dire, on est un peu partagé par l'arrivée de ces néobanques. Beaucoup sont déjà dans des groupes bancaires. Certaines ne le sont pas. Moi, je suis assez prudent, en fait. L'expérience m'a montré deux consultants. J'aime bien faire un retour sur l'historique et sur ce que j'ai pu dire, écrire et avoir un regard critique sur ce qui a été publié. Je te le disais, sur l'usage et la propriété, ça fait 25 ans que ça traîne. Moi, j'ai travaillé dans des grands cabinets de conseil dans lesquels on nous expliquait ça et on expliquait ça à certains clients dans les années 95. C'est une lente diffusion, tout ça, les technologies. Je pense que, et notamment dans la banque, la banque est un secteur qui, on compare beaucoup la banque avec d'autres secteurs, mais c'est un secteur dont on est, qui a un système d'information qui est souvent vieillissant dans certaines parties, mais qui est très, très robuste et heureusement qu'il est robuste. Greffer des verticaux comme certaines fintechs sont capables de le faire sur les paiements et autres, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Donc, je pense que cette concurrence est saine parce que ça aiguillonne des banquiers. Ça les fait travailler aussi sur leurs propres services. Après, est-ce qu'on peut les comparer ? Pour l'instant, moi, je suis encore très prudent sur la comparaison. Je pense que, par contre, les banques gagneraient à s'approprier beaucoup plus d'éléments sur la technologie et je ne suis pas là pour les défendre ou pour les accabler. Ce que je note, c'est qu'entre le discours sur un PowerPoint qui se traduit par un fichier Excel avec un budget et ensuite par une mise en œuvre, il y a toujours un grand décalage. Donc, moi, ce que m'a appris ces 20 ans, ce n'est pas à prendre le temps, mais c'est à bien intégrer la dimension temps dans une organisation à la fois d'un point de vue technique et puis d'un point de vue des ressources parce que tu peux faire tout ce que tu veux sur PowerPoint si les collaborateurs et si les clients n'utilisent pas les technologies que tu as, ça ne sert à rien. Donc, cette dimension temps, Yann, moi, me paraît importante. Et puis, encore une fois, moi, je le disais, de faire de confiance, d'avoir une approche équilibrée, c'est-à-dire à la fois enthousiaste sur les technologies, mais aussi, on va dire, assez rigoureux et pragmatique dans la mise en œuvre. Voilà. Donc, mais, on ne va pas parler de blockchain, on va parler peut-être un peu d'IA, mais tu vois, prendre les sujets les uns après les autres et aller au fond des choses. Isabelle a une remarque qui est assez pertinente, je trouve, effectivement, le rôle de l'institution financière, peut-être un peu plus lente, mais en tant qu'acteur de confiance, c'est un peu une tarte à la crème, mais finalement, non, ce n'est pas une tarte à la crème. Je pensais surtout, c'est un aspect qui joue certainement et alors certainement encore plus dans cette période de crise. Le fait d'avoir une institution bancaire qui soit peut-être un petit peu moins innovante, mais plus solide, va être certainement un critère très important. Ceci étant, … l'approche de sécurité, par exemple, la sécurité des données, voilà, les grandes banques investissent énormément en la matière et heureusement, imagine que ton compte soit vidé et que tu n'es plus accès à tes moyens de paiement, c'est dramatique. Que tu n'aies pas accès à un site d'achat en ligne et autres, bon, par contre, si nos moyens de paiement sont bloqués et si nos comptes sont vidés, c'est… Donc, tu as raison. Bonne remarque, Isabelle. C'est sûr qu'il y a certaines banques peut-être plus petites qui permettent des virements plus simples et plus conviviaux, mais d'un autre côté aussi, peut-être un peu moins sécurisés. Il y a des mécanismes qui sont plus universels qui sont en train de se mettre en place en ce moment et c'est une bonne chose sur l'authentification multiple. Isabelle, toujours elle, fait remarquer aussi une chose, elle dit les banques ont effectivement accès à beaucoup de données pourquoi ne les exploite-t-elle pas de façon plus approfondie ? Par exemple, si j'achète un maillot de bain, ça veut dire que j'ai un projet de vacances. Enfin, quoi qu'en ce moment, les projets de vacances sont plutôt restreints. C'est plus pour aller de Boulogne à Saint-Germain-en-Laye, mais bon, et encore ? Alors, tu as quelques contraintes sur l'exploitation des données dans les banques. donc bon, c'est des sujets sur lesquels elles sont très, très sensibles et elles évitent qu'il y ait des détournements de finalités. Donc, souvent dans ce type d'exercice, tu as parfaitement de raison de poser la question. D'ailleurs, ça aurait peut-être été Isabelle qui aurait dû m'interroger là-dessus, mais directement, mais il y a des contraintes aujourd'hui sur l'exploitation et l'exploitation de l'information, mais je suis 100%, 200% d'accord avec toi. Elles ont énormément de données sur les entreprises, sur nous, les particuliers. C'est une richesse incroyable. C'est vraiment les seuls acteurs qui ont en fait toute, pas notre vie, mais une grande partie de notre vie dans leur système d'information. C'est tout l'enjeu de nos développements sur les prochains mois. C'est justement d'être en capacité de pouvoir détecter des signaux sur les comptes. Non, mais c'est un vrai point fort et un vrai axe de différenciation par rapport à d'autres acteurs qui triturent beaucoup de données, les gars femmes pour ne pas les citer, mais qui n'ont pas la même qualité d'information sur leurs clients. C'est sûr. Alors, on va passer au troisième point qui va nous emmener sur le logiciel. D'ailleurs, Isabelle nous le dit, si les banques sont plus lentes à exploiter ces données, certainement d'autres le feront avec des API. Donc, le logiciel est vraiment devenu roi dans le domaine des services financiers. Alors, on parle, bien entendu, dire, puisque tu as écrit l'IA expliquée à mon boss. qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application de ces différentes formes d'intelligence artificielle dans le domaine financier dans les années qui viennent et dans les dix prochaines années ? Déjà, le premier point, c'est que nous, on inscrit l'IA comme le prolongement de l'informatisation des entreprises. Donc, de manière assez, on prend le sujet de manière assez décontractée et on s'enlève un peu la pression de l'IA va remplacer, l'IA va changer. Donc, on prend le sujet, les banques font de l'IA depuis quasiment le début, ça a commencé par les systèmes experts, ça se prolonge maintenant par, on parlait de la dématérialisation, la capacité de pouvoir extraire de l'information, des documents que les banques récupèrent. Pour nous, quand même, le sujet de la techno est un sujet qui va nous pousser sur les dix prochaines années. Chez Atling, on a pris le sujet de l'IA sur un angle qui est un peu singulier et que peu de nos confrères ont pris, c'est sur la manière dont ça va percuter les organisations, à la fois le développement du business, mais aussi l'organisation du travail. Ça, c'est un point qui est très important parce que derrière l'IA, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'emploi, sur les destructions et autres, il y a beaucoup d'études qui sortent des pourcentages qui sont assez impressionnants et nous, on a pris le sujet vraiment de manière très pratico-pratique sur ce que ça fait dans le quotidien de nos clients. On a eu la chance de travailler pour un réseau bancaire dans lequel on a fait une simulation du conseiller de demain avec tous les outils à base d'IA. Tu sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça, ça prend un peu de temps. Il y a beaucoup de potentiel avec ce qu'on met derrière l'IA. Alors, des exemples très pratico-pratiques, c'est la lecture de pièces justificatives, vous faites un crédit, vous donnez des justificatifs de domicile, des bulletins de paille et autres, on peut extraire beaucoup d'informations, on peut faire des contrôles, on peut détecter de la fraude ou pas, ce qui est un point qui est quand même assez essentiel dans le secteur bancaire. Il y a des questions autour des analyseurs d'email, de plus en plus, on contacte nos conseillers par mail. Ils ont des portefeuilles qui fluctuent entre 700, 1000, 1500 clients, qui imaginent qu'ils reçoivent entre 30 et 50 mails par jour, ça leur prend un peu de temps pour répondre par les mails. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire des propositions et puis de réponses, d'aller chercher de l'information et le conseiller n'a plus qu'à checker et à valider. Tu parles de l'exploitation de données pour tout ce qui est de la prévention, détection, de fragilité, par exemple, dans les cas actuels, je pensais aux entreprises, être capables de détecter les entreprises qui sont dans des phases de difficultés avérées, qui font appel à des amortisseurs, à des aides ou à l'inverse, des entreprises qui sont en plein développement. Il y a énormément d'informations et on pourrait utiliser des algorithmes qui permettraient d'extraire cette valeur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un point qui est indispensable, c'est de cartographier ces cas d'usage. Il y a très récemment avec un établissement qui travaille à distance, c'est aussi la capacité d'améliorer la relation client en exploitant le verbatim des conseillers avec leurs clients en faisant en sorte que tout ça s'améliore. Il y a énormément de choses que l'on peut faire avec l'EA. C'est nécessairement, on l'a mis dans notre papier. C'est vraiment un élément différenciateur. Ça nécessite pas des investissements en termes de développement parce qu'il y a des choses qui existent. La question qui va se poser, c'est le make or buy, c'est que ce que j'achète à l'extérieur et que ce que je développe à l'intérieur. C'est ce qui va nous accompagner sur les 10 prochaines années, à n'importe où. La banque est un secteur et les services financiers sont des secteurs informatiques qui brassent de l'information, de la donnée, du savoir, des règles au départ et puis de la donnée maintenant. Il y a de plus en plus de données maintenant. Tout à l'heure, tu as évoqué le terme, tu as parlé de blockchain. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont les applications concrètes ? Est-ce que c'est juste du PowerPoint justement ou est-ce qu'il y a véritablement des applications ? Parce que depuis le temps qu'on en parle, ne serait-ce que pour la compensation par exemple, des applications plus, je dirais, classiques de cette technologie de certification, est-ce que c'est quelque chose qui est applicable ou est-ce que c'est encore un pipe dream ? En fait, comme je t'ai dit, nous, l'orientation sur l'IA, on l'a vraiment décidé en 2015. On s'est posé la question sur le blockchain en fait, d'aller sur cette technologie. Je n'ai pas la même profondeur de champ, voire pas du tout par rapport à l'IA. Nous, on s'est vraiment concentré sur l'IA. La blockchain, on regarde ça de manière plus en parallèle. On a des partenaires qui se sont lancés sur ces sujets autour de la blockchain. Dans le secteur de la banque, je ne suis pas bien outillé pour parler de blockchain. on s'est vraiment focussé sur la data et sur l'IA. En fait, c'était un prolongement assez naturel pour nous de nous installer sur l'intelligence artificielle. Sur la blockchain, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a investigué avec le même niveau de profondeur. Je pense que ça fait partie des technologies qu'il faut suivre. On a quand même moins de cas d'usage, moins de cas d'application. c'est un matériau qu'on appréhende moins bien chez nous. L'IA, on y est à fond dedans comme je te dis parce que l'IA en plus va vraiment dans le prolongement de l'informatisation des entreprises. C'est vraiment une suite logique pour nous. C'est une cohérence ensemble et dans l'accompagnement que l'on a auprès de nos clients. Rends-toi compte. Notre rapport sur l'IA dans la banque, il est sorti en décembre 2017, c'est-à-dire il y a trois ans. Il y a trois ans, on expliquait, c'est la première recommandation comme quoi il faut être humble par rapport à ce qu'on fait. On expliquait que les banques avaient la capacité en deux ans de faire un plan sur un plan IA. Trois ans plus tard, certains l'ont fait. Je ne suis pas sûr que tout est vraiment un plan IA sur le plafond. Donc, on a vraiment beaucoup de boulot sur ces sujets si tu veux. Et la blockchain, je prends le point. On va regarder ça mais on est focus sur l'IA. Nicolas, Van Lerberg nous interpelle sur les robots advisors. Alors, est-ce que les robots advisors sont mûrs et est-ce qu'ils vont remplacer les conseillers financiers ? Écoute, mûrs, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a la mise en place de robots. Je salue Nicolas avec qui on a fait quelques… qui est un coureur de qualité, un coureur de fonds de qualité. C'est souvent ce que veulent mettre en place les banquiers. Je pense qu'avant de vouloir mettre en place des robots advisors, on l'a vu, nous, dans des réseaux bancaires, il y a énormément de choses à faire. Tu parlais de dématérialisation, de capacité de pouvoir exploiter de l'information à partir de pièces justificatives, de documents, de PDF et tout ça. Là, il y a une mine, une mine sans fin, elle travaille sur les données et autres. Oui, ça fait partie des outils, mais quelque part, la question qui se pose par rapport aux dirigeants, c'est ce qu'ils veulent faire de leur banque et de leur entreprise, la relation qu'ils veulent avoir avec leurs clients. Nous, on dit de manière très simple, c'est une question de curseur. Où est-ce que tu mets le curseur entre l'homme et la machine, entre le collaborateur et la machine, l'ensemble des collaborateurs et la machine ? Certains voudraient pousser le robot advisor. Aujourd'hui, c'est des outils qui progressent. depuis 2012, on a vraiment une amélioration des performances des outils à base d'IA, notamment du fait des réseaux de neurones et la capacité des machines à pouvoir traîner, traîner de la donnée, entraîner de la donnée. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on suit. Ce n'est pas nécessairement au travail dans le retail. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on met au-dessus de la pile, mais ça fait partie des outils que quand on scanne un poste de travail qu'on a en ligne de mire. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui celui qu'on met au-dessus de la pile, mais ça fait partie des outils qu'on observe. On entend beaucoup de banques qui sont dans des plans malheureusement de réduction d'effectifs en ce moment. Est-ce que justement, ces robots advisors ne sont pas une façon de compenser les pertes de personnel qu'il va y avoir inélectualement dans les années qui viennent ? Il faut que tu lises notre édition spéciale numéro 3, celle qui a été publiée ce week-end. Je pense qu'on fait porter beaucoup de choses à l'IA et à l'informatisation. Je pense que le secteur bancaire est un secteur qui est un secteur fermé dans le sens où tout le monde ne se déclare pas une banque du jour au lendemain. C'est un secteur qui est très régulé, qui est très réglementé. Donc, la question, par exemple, des opérations qui se passent, le rapprochement des réseaux Société Générale Crédit du Nord pour ne pas les citer ou d'autres secteurs sont des choses qui étaient déjà prévues. On voit qu'il y a une contraction du secteur bancaire. Moi, j'ai commencé dans la banque. À l'époque, il y avait 4 000 établissements de crédit. Il n'y a plus que 350. Donc, si tu veux, ce phénomène de concentration est toujours là. Et le marché sur lequel les banques interviennent est un marché entre guillemets assez fermé. C'est-à-dire que, voilà, c'est la population, c'est les entreprises et les clients des banques, c'est les entreprises et les particuliers. On ne multiplie pas les clients par deux. Donc, le terrain de jeu, il est relativement limité. Et c'est un secteur qui est très procédurier au sens où il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de règles qui sont imposées par le régulateur et heureusement, parce que, comme je te disais, le secteur bancaire est un secteur très, très sérieux. Donc, il est très encadré. Et dès que tu as une règle, tu sais comme moi que tu peux mettre, dès que tu as une règle, tu as un if, then, else. Donc, tu peux automatiser une partie du boulot. Donc, plus tu as de règles, plus tu automatises. Donc, tu as ce phénomène d'automatisation progressive qui est fait. Donc, oui, probablement, le secteur bancaire va se contracter et continue de se contracter. Il y a trois ans, le chiffre d'or dans la banque, c'était 37. Il y avait 370 000 employés, 37 000 agences et 370 établissements de crédit. Bon, mais ce nombre d'or se contracte continuellement. Il se fait… Ce n'est pas l'IA nécessairement et l'informatisation. C'est… Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, oui, c'est un secteur qui va contracter. Il y a un phénomène accélérateur aujourd'hui avec la crise que l'on connaît où certains projets sont remis au-dessus de la pile. Je pense les rapprochements, je pense notamment la dématérialisation, le travail à distance et autres qui va changer et on est vraiment au début, c'est un sujet sur lequel on travaille, quel est l'impact, l'impact de Covid dans le secteur bancaire. Ce n'est pas juste un impact, j'ai mis des gens à distance. On pense que c'est beaucoup plus profond et tu as raison de poser la question. On pense que les technologies vont peut-être plus facilement ou en tout cas plus rapidement être mises en œuvre. Et pour rebondir sur la remarque de Philippe qui, au travers de son iPhone, nous dit que le conseil aux clients existe encore heureusement, peut-être qu'à la lumière de ces rapprochements et de cette contraction du marché, qui n'est pas forcément, comme tu le soulignes à juste titre, le fait de l'intelligence artificielle ni de l'informatique. C'est quelque chose qui est peut-être naturel sur un marché qui est en contraction, tout bêtement. Peut-être que ce conseil aux clients va évoluer aussi pour les choses peut-être plus basiques, effectivement, être plus automatisé. et là, c'est la remarque de Nicolas, peut-être le robot advisor a son rôle à jouer sur les choses qui sont simples et puis sur les parties plus sophistiquées, là, le conseiller financier a son rôle à jouer, sans doute, mais peut-être avec moi, personne. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est essentiel et encore une fois, nous, on l'illustre en disant que c'est le positionnement du curseur entre l'homme et la machine. Finalement, quelle est la décision du dirigeant et du manager entre ces deux pôles ? Et donc, c'est un curseur qui bouge d'un établissement à l'autre. C'est assez difficile de faire un copier-coller d'un établissement à l'autre et même au sein d'établissements régionaux de banques comme les grands groupes comme le crédit agricole, les caisses d'épargne, les banques populaires qui ont des établissements en crédit mutuel, qui ont des établissements dans les régions, les approches sont souvent assez différentes. C'est vrai qu'il y a une tendance qui se dit finalement, on va concentrer le conseiller sur des choses qu'on ne qualifie pas trop le terme à fond de valeur ajoutée versus des automatisations et autres. Mais c'est vraiment un choix d'entreprise, c'est vraiment un choix de dirigeant. Moi, ce que m'a appris les missions qu'on a menées dans ces contextes-là, c'est que chacun avait cette appréciation. Donc, ça appelle. Nous, c'est pour ça qu'on a pris le sujet de l'IA par le travail et pas trop par les compétences parce que le sujet, c'est vraiment quelle est la mission et qu'est-ce que veulent faire les établissements, qu'est-ce qui est important pour eux ? Et à partir de là, tu positionnes le métier de conseiller. Ensuite, tu vérifies qu'il a les compétences pour l'exercer et ensuite, tu fais de la quantification quand il file en toi. Il y a vraiment un sujet aujourd'hui de fond qui est pour nous pas assez abordé. C'est ce sujet de compétences. Peut-être, c'est une deuxième question. La première question, c'est vraiment le travail et c'est vraiment ces choix que tu disais. Que est-ce que tu considères comme important que nous devra faire le conseiller ? Et la réponse, ce n'est pas nécessairement homogène. Il n'y a pas de modèle unique aujourd'hui. Peut-être même que d'ailleurs, cette contraction, si on essaie de regarder le côté positif des choses, est une opportunité pour le conseiller financier de monter en valeur et de faire des choses peut-être plus valorisantes pour lui ou elle et plus utile pour le client en laissant les choses je dirais plus basiques automatisées par des outils qui sont très bien là pour faire effectivement respecter des règles. Oui, c'est un choix aujourd'hui. Et là, c'est pour ça que c'est important de poser cette question au tout début. C'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Quels sont les points sur lesquels vous considérez que vous devez être irréprochable ? D'autant que les banques et d'autant que nous, les clients évoluant dans des environnements dans lesquels pour certains services, la relation client est de nature vraiment différente. Ça pose après la question de la formation des collaborateurs et leur capacité à pouvoir justement avoir cette autonomie, ce sens relationnel et autre. Donc, on a vu des expériences d'établissements bancaires qui n'ont pas recruté nécessairement des gens qui avaient fait une filière traditionnelle financière, économique. On a vu des filières plus commerciales quelque part dans lesquelles la question de la relation était beaucoup plus importante. C'est vraiment des choix. Et c'est vrai qu'on en fait tous l'expérience tous les jours. Quand on sollicite, c'est vraiment la qualité du conseiller qui fait la différence dans les établissements et chacun est vraiment différent. Donc, il y a cette zone de progrès, cette zone d'investigation sur la montée quelque part en compétence au regard de finalement ce qui est important que doit faire le conseiller et là où il doit être irréprochable et comment il le fait. Donc, c'est vraiment le sujet qui va occuper quand je te dis 370 000 personnes, il y a à peu près 180 000, 170 000 personnes dans les réseaux bancaires qui imaginent la charge de transformation de ce métier et je pense que voilà, tu posais la question des 10 prochaines années, c'est vraiment un challenge pour les banques et pour les conseillers. Il y a une question très intéressante, quelqu'un qui s'appelle iPad, mais ça n'empêche, c'est une question très intéressante sur le RGPD, mais juste avant d'y répondre, parce que je voudrais mettre un peu une autre question avant, il y a une question de David sur, c'est plutôt une remarque mais je trouve qui est intéressante, dans une crise d'incertitude qui accélère les transitions, comment les banques peuvent-elles retrouver de l'agilité ? C'est vrai que la question est un défi. Déjà, l'agilité, ce n'est pas quelque chose de simple dans le domaine financier, on l'a déjà établi, mais alors en plus, dans une crise d'incertitude telle qu'elle est aujourd'hui où tout le monde va avoir tendance à se réduire aussi bien les clients que les employés d'ailleurs, parce que l'incertitude crée de l'attention, c'est normal, la question est pertinente, comment on va pouvoir gérer ça ? Je dirais, je prendrais le contre-pied de cette remarque, je ne sais pas si on attend d'une banque qu'elle soit agile, c'est-à-dire que je pense que ce qui est important c'est que les banques soient robustes et qu'elles soient au rendez-vous des attentes ou des besoins que peuvent avoir les clients et les besoins sont vraiment très différents d'un client à l'autre. Je veux parler des entreprises, je veux parler des TPE, des commerçants, des artisans, des particuliers. Donc, on voudrait plaquer des modèles que l'on voit dans d'autres entreprises, je parle des GAFA et autres, on voudrait les plaquer aux banques, c'est vraiment deux sujets différents, ce serait une erreur de vouloir faire un copier-coller de modèles qui marchent bien dans certains secteurs d'activité et d'essayer de le mettre dans les banques. Moi déjà, j'ai peut-être une attente spécifique des banques qui est différente de la tienne, celle de David. Je pense que les effets de mode sur le sujet de l'agilité, moi je l'ai vu dans des développements informatiques, l'agilité, c'est des choses qui marchent très bien quand tu fais de l'innovation, ça marche moins bien quand tu fais des choses de transformation, d'amélioration et autres. Une banque, ce qu'on lui demande, c'est déjà de remplir les engagements contractuels sur lesquels elle s'est justement engagée par les contrats qu'on a signés avec eux. Une agilité de banque, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elles ont des informations, des données. La question, tu parlais du RGPD, c'est leur capacité à pouvoir les exploiter dans un contexte qui est un contexte fortement réglementé. Elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi avec les données qui sont les nôtres. Donc, moi je me méfie un peu des termes qui sont récurrents. On parle beaucoup d'agilité, de disruption, de plein de trucs. Je prends les sujets avec beaucoup de calme. Je regarde la mission principale des banques. C'est la loi bancaire 84 qui définit le rôle des banques. Moyen de paiement, compte bancaire et crédit. C'est les trois fonctions fondamentales des banques. C'est les trois piliers sur lesquels les banques sont attendues. Le reste, ce n'est pas dans la loi bancaire. Donc, ne demandons pas aux banques des trucs que font d'autres entreprises. Par contre, c'est vrai que dans le temps court qui est celui post- ou en tous les cas Covid, il y a un vrai sujet. Nous, c'est le point sur lequel on travaille. C'est en quoi les banques peuvent être au rendez-vous de cette partie, de ce moment. Et je dirais, sur l'année 2021 et 2022, en quoi les banques seront le soutien à l'économie, que ce soit pour les entreprises et aussi pour les particuliers ? Comment les banques se réapproprient cet échange ? Et tu parlais de relation avec le conseiller. Comment les conseillers viennent à nos rencontres ? Moi, tu sais, je n'ai pas été appelé par les conseillers au titre acting ou au titre particulier pour savoir comment ça se passait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Je mettrai une mention particulière à la BNP qui est ma banque et qui m'a gentiment appelé et avec qui on a fait un call, d'ailleurs, pour savoir comment ça se passait en ce moment. Je suis suivi par l'agence Innovation qui est particulièrement performante à la BNP. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. Je trouve qu'ils sont très bons. On arrive à terme. Je voudrais répondre à la question de Xavier Albizetti justement qui est le repossesseur de l'iPad en question. Bonjour Xavier. Et donc, on va conclure là-dessus, Pierre. Est-ce que en attendant une bonne jurisprudence relative à la RGPD ou au RGPD plutôt, si je reprends sa question, quel sera le premier intervenant à bousculer les lignes de ce RGPD ? Est-ce que ce sera des banques ou est-ce que ce sera des acteurs de la tech ? Tu as la réponse dans ta question. Je pense que ceux qui bousculent, ce sont plus les acteurs de la tech. Et c'est toute la question qu'il y a. On en parlait hier, Yann, sur ce qui va se passer ou ce qui se passe aux États-Unis. il y a un vrai sujet, il y a un choc entre les US, la Chine et puis l'Europe sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas la tech, c'est la tech qui ouvrira des voies ou pas sur ces sujets. Ça, c'est indéniable. En tout cas, une chose qui a été remarquée tout à l'heure, c'était la possession des données justement sur l'utilisateur. il y a eu un moment où notamment Apple Pay a disrupté les banques en récupérant ces données et en captant ces données d'utilisateurs en fait, puisque Apple savait à qui on payait sa baguette et la banque avait juste un écran de fumée et ne savait pas exactement vers qui partait l'argent. Aujourd'hui, ces données-là sont réappropriées par les banques qui ont mis pas mal de temps à rentrer dans la danse maintenant et rentrer dans ce processus Apple Pay et finalement, il y a plus une coopération entre ces acteurs de la tech et les banques qu'une concurrence véritable. Finalement, les choses évoluent. Je pense que tout le monde va essayer de s'approprier finalement les flux que récupèrent les banques parce que tu as tout sur le compte bancaire en fait. avec le compte bancaire, tu as tout. C'est souvent ce qu'oublient les gens qui expliquent plein de trucs. Au global, par le compte bancaire se passe toute notre histoire, toute notre vie et donc toute la connaissance que tu peux faire avec une utilisation commerciale que vous voudrez avoir. Tu parlais d'Apple ou d'autres entreprises. c'est pour ça que la question de la data c'était le deuxième point de notre news, le passage du papier à la data est vraiment un élément important parce qu'avec la data tu peux faire énormément de choses. De la même manière, tu peux allouer les ressources dans une banque aux bons endroits, au bon moment et ainsi de suite. Donc, tu as du service que tu peux pousser ou des informations que tu peux pousser auprès des clients, encore une fois, entreprise et particulier. et puis il y a tout ce qui est l'allocation des ressources en interne, pas uniquement des ressources financières mais aussi des ressources des conseillers parce que tu peux gérer des pics d'activité, tu peux savoir qu'en fonction de tel ou tel phénomène tu auras plus d'activité dans telle agence à tel endroit et autre. Donc, tu as énormément, je pense que les dix prochaines années sur cette exploitation de la data à la fois en interne pour les établissements pour allouer leurs ressources et puis en externe vis-à-vis des clients pour améliorer cette relation, être au bon moment, le fameux bon moment et autres est vraiment essentiel. Il est 8h50, on a un peu débordé. Ah oui ? Une dernière, dernière, dernière question, c'était très riche, il y avait beaucoup de questions donc je pense que c'était assez agréable donc du coup on a pas mal de participants qui sont restés, on les remercie. Une dernière question, alors j'ai un intervenant qui s'appelle SGAFPI, je suppose que c'est la Société Générale je suppose, qui nous demande quid de l'open banking ? Alors si on peut finaliser sur ce, finir ce webinaire sur ce... On pourrait t'en dire un peu plus dans quelques mois. Oui, ça c'est un sujet qui fait partie de l'exploitation des données, c'est un sujet qui rentre dans le vocabulaire des établissements, tous ne sont pas au même niveau, c'est vraiment un point sur l'exploitation, on parlait de l'exploitation de la donnée donc on est vraiment en lien avec l'exploitation de la donnée, typiquement c'est un sujet sur lequel on se penche, je pourrais t'en dire plus parce que là pour l'instant on est plutôt en train de travailler dans la phase d'étude et l'accompagnement chez nous mais c'est vrai que c'est un des sujets quand on parle du passage du papier à la donnée, ça fait partie de ces éléments-là et c'est toute la cohérence de notre approche qui est de partir du système d'information, de prendre l'IA et puis maintenant l'Open Banking donc ça c'est un sujet du 2021. Et bien voilà donc une occasion de se revoir sans doute pour parler à nouveau du futur de la banque et des services financiers. Merci à tous et à toutes et désolé d'avoir dépassé un tout petit peu de notre temps prévu et en vous souhaitant une bonne journée et puis des bonnes dix prochaines années même. Merci Yann d'avoir monté cet événement en très très peu de temps. La réactivité c'est un marque de fabrique et merci de ton amitié Yann aussi et puis voilà bon anniversaire à Hattling à ses coopérateurs actuels et ceux qui ont permis à cette aventure de se prolonger et puis dans dix ans remarquez peut-être pas fin de semaine vous aurez de nos nouvelles vous allez avoir de nos nouvelles. Bonne journée. Merci au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501